Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que voici. Ça va être une première sur ma chaîne puisque c'est vraiment un style de produit dont je n'ai absolument jamais parlé. Puisque de par ma manière de jouer en CQB, à donner des coups de pieds dans les portes, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très utile, dans mon cas. C'est un produit qui m'a été envoyé par le site Tactical X-Men qui vend du Tactical Gear. C'est une ghillie suit, un système de camouflage pour vous camoufler quand vous jouez en forêt. Et donc là déjà on a dit que l'élément principal pour lequel c'est la première fois que je présente un élément comme ça sur ma chaîne, c'est que c'est pour jouer en forêt. Et ceux qui me suivent savent que, alors, ce n'est pas que je n'aime pas la forêt, mais je préfère largement le CQB. Et un système comme ça de ghillie en CQB, bon voilà, je joue déjà en Marpat Woodland pour ceux qui connaissent en bâtiment, c'est déjà pas mal. Mais alors là, avec une ghillie, c'est complètement useless. A noter que ce modèle-là, j'y reviendrai comme vous pouvez le voir par son sac de transport, ce sera un modèle Jungle. Puisqu'en fait, vous avez un modèle aussi désert. Vous avez une taille, alors ici j'ai l'impression que c'est une taille standard dans le sens où il n'y en a qu'une, on va dire. Il y a marqué ML, mais si ça peut vous aider, c'est pour des personnes qui font entre 1m65 et 1m80. Et donc, dans tout ceci, vous voyez mes mains, ça ne prend quand même pas trop de place, c'est assez compact. Ça pèse 1,5 kg au passage. Dans tout ceci, vous avez ce que l'on va appeler… enfin, je suis désolé auprès des snipers professionnels, je vais vraiment être approximatif sur ce type de produit. Donc, vous avez un système de cagoule, vous avez une veste, vous avez un pantalon. Alors, vous avez une partie qui va être spécifiquement adaptée pour poser sur votre réplique. Parce que si on voit votre réplique d'Airsoft alors que vous êtes complètement camouflé, le gars va quand même se douter qu'il y a quelqu'un derrière la réplique, bien sûr. Et vous avez donc ce sac de transport, voilà. Alors, le sac de transport, on va dire bien pensé. Je ne sais pas comment sont faits les autres systèmes. J'en profite aussi accessoirement pendant que je l'ouvre pour vous dire que l'intégralité vous coûtera 50 dollars. Et donc, voilà. Alors, là, déjà, vous voyez le système de cette Gili. Voilà. Et le système, parce que je sais qu'il y a des différents systèmes, il y a les Gili 3D, il y a… Bon, j'ai vu, j'essaierai de mettre quelques exemples de ce que j'ai vu en regardant en m'enseignant sur ce système, enfin, sur ce type de produit sur Internet. J'invente rien, je sors presque de 15 ans de coma quand je vous parle de ça. Voilà. Il n'y aura rien de nouveau pour ceux qui s'y connaissent. Alors, je vais essayer de vous présenter ça du mieux possible. Donc, alors, ici, par exemple, voilà, sur le principe, vous avez, que je ne dise pas de bêtises, vous avez ce que je pense être, ouais, la veste. Voilà. Donc, on reconnaît, on en reconnaît à peu près parce qu'elle était compactée. Vous reconnaissez ici la veste. Donc, on a les manches, voilà, et ce que j'appellerais le filet de camouflage Woodland. Et donc, en fait, là, elle est inversée, la veste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des boutons pression. Vous l'ouvrez. Et en fait, il faut imaginer ça, en fait, comme un blouson. Là, le blouson est retourné. Il est retourné, pardon. Donc, c'est-à-dire que vous allez le mettre à l'envers. Vous allez rentrer les mains là-dedans et vous allez, en fait, faire en sorte que la veste, hop, se retourne. Et vous allez avoir, donc, cette partie camouflage de l'autre côté. Et donc, cette partie camouflée Woodland là sera contre votre corps. Voilà. J'espère que je m'explique bien. Et donc, là, voilà, vous voyez déjà un peu mieux ce système. Ce système, alors, dans nos contrées, oui, ça dépend un petit peu des périodes de l'année. C'est sûr que c'est plus pour chez nous que la version désert. Mais voilà, ça vous donne une idée de l'aspect général. Et donc, sur le même principe, alors là, par exemple, une cagoule avec la petite zone, en fait, où on va mettre les yeux. Et donc, sur le même principe, on va l'enfiler sur la tête et on va le retourner. Hop. Et donc, au final, on aura, voilà. Alors là, elle est à l'envers pour que vous puissiez bien voir. Là, il y a le système un peu plus léger, transparent, pour mettre les yeux. Et en fait, vous allez, alors après, il faudra bien la remettre, voilà, vous allez avoir, hop, cette cagoule-là. Si on peut appeler ça une cagoule, voilà, cette cagoule sur la tête et vous avez l'emplacement pour les yeux. Donc ici, toujours sur le même principe, vous avez le pantalon. Donc, le pantalon ici, toujours pareil, il est à l'envers. Et donc, quand vous allez le mettre, vous allez l'enfiler pour qu'il se remette à l'endroit. Aïe, ça pique. Il y a des ronces. J'ai laissé des ronces. Ce n'est pas très malin de ma part, mais bon, voilà. Donc, on va se retrouver avec cette zone-là qui sera à l'extérieur et qui va donc faire office de camouflage. Donc ça, c'était le pantalon. Et donc, la dernière partie, et après, je pourrais passer l'aspirateur chez moi. Je vois, il y en a partout. C'est super. C'est cette petite, voilà. Je ne sais même pas si ça porte un nom, en fait. Si ça porte un nom, n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, vous avez des attaches, ici. Alors, des attaches élastiques. Et en fait, vous allez mettre cette, voilà, ça va tout du long. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Il y a ceci. Attendez. Hop. Voilà. Ceci, un fil élastique noir qui fait tout le long avec des attaches des deux côtés. Et en fait, cela vous permet… Et idéalement, votre réplique de snipe. Voilà. Puisque ce n'est pas… A priori, vous n'allez pas jouer avec un pompe. Voilà. Merci à Tactical X-Men. Donc, vous verrez sur leur site 50$. Je ne vous ai pas menti. Jungle Desert. Et n'hésitez pas à y faire un tour. Parce qu'apparemment, eh bien, ils ont une quantité assez importante, notamment de guillisite. Sous-titrage ST' 501